Bonjour, ici Sébastien pour Cine Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Céleste que j'ai joué sur Nintendo Switch, mais qui est aussi disponible sur PC, Xbox One et PS4. C'est développé par le studio canadien Matt Makes Games et il est disponible sur la boutique eShop depuis le début de l'année. Jeu de plateforme en 2D au graphisme pixelisé, on y incarne Madeleine qui décide de gravir la montagne céleste. Elle a de nombreuses étapes à surmonter avant d'atteindre le sommet. Chaque lieu visité correspond à un chapitre de l'aventure permettant à la jeune femme de passer par différents stades et émotions de son cheminement personnel, comme le doute, le questionnement, la peur, le sentiment de bien-être, afin évidemment de trouver un sens à son existence. Sur sa route, elle fera la rencontre de plusieurs personnes mystérieuses qui la guideront en même temps dans sa montée. Elle devra sauter, faire de brusques accélérations et grimper sur les murs alors que de nouvelles mécaniques s'ajoutent au fil des chapitres, tels que se faire transporter dans une balle dans la direction choisie ou frapper des blocs pour qu'ils se déplacent. Les capacités de notre personnage étant limitées, il faut bien les maîtriser et les utiliser au moment opportun, puisque le jeu est d'une très grande difficulté. Il faut une énorme précision dans nos mouvements pour réussir à progresser. Chacun des niveaux sont bien pensés et si on meurt, c'est uniquement de notre faute, donc il faut observer et réfléchir avant d'agir. Cette complexité n'est cependant pas frustrante et soyez prêts à mourir fréquemment. Moi, de mon côté, j'y suis mort plus de 1500 fois. Et ces nombreux échecs sont en fait un apprentissage. Le jeu le met même en évidence en mentionnant d'être fier de notre nombre de morts. De plus, il n'y a aucun temps d'attente entre chacun de vos essais, donc ça donne toujours envie de continuer. L'histoire de Madeleine qui la pousse à escalader cette énorme colline est divulguée à chacun des chapitres. Son récit est très mature et touchant pour un jeu vidéo et du même coup fort intéressant. Cette montée lui permet de faire le point avec elle-même et de comprendre le fardeau qu'elle vit à chaque jour. C'est bien présenté, sans tomber dans les clichés et sans porter de jugement. La musique composée par Lena Raine est sublime, un vrai régal pour nos oreilles. Les différentes pièces s'agencent à merveille aux événements et à l'ambiance générale. En plus de la quête principale, de nombreux défis supplémentaires sont offerts. Que ce soit les faces B de chacun des niveaux augmentant la difficulté considérablement, la collecte de fraises n'apportant aucun bonus autre que le plaisir de les avoir acquis, ainsi qu'un mini-jeu caché. Six ajouts proposent plusieurs heures de rejouabilité. Véritable pépite vidéoludique qui, à première vue, peut paraître simpliste malgré son challenge corsé. Sa richesse se développe au fur et à mesure de sa progression et nous fait réfléchir sur sa thématique. Je vais lui donner un gros 9 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.